Dès le premier jour, à l'époque, quand j'ai fait l'acquisition de ma Tesla Y, je n'avais pas pu choisir la couleur parce que dans le temps, en 2020, les stocks étaient très peu disponibles et pas subventionnables. On est des passionnés de camping et d'autos électriques. Notre mission, vous montrer que c'est possible et pas compliqué de faire du camping en voiture électrique et vous donnez l'idée de le faire vous-même. Puis là, on s'est questionné dernièrement, est-ce qu'on change notre auto ou pas? Parce que nous, on a les premières versions des Tesla Y, grecques, les nouveaux modèles, ils ont des fonctionnalités un peu plus intéressantes. Puis, il y a la couleur aussi, que là, on commence à être un petit peu tanné. Un petit peu tanné parce que moi, je suis quelqu'un qui a changé ses autos quasiment... À peut-être un ou deux ans. Donc, je les ai changés vraiment souvent. Là, on est rendu dans la troisième année. Oui, oui, ça me chicote. Puis je pense que si on veut être un peu plus écologique, je pense que c'est de conserver notre véhicule. Oui, ça fait qu'il existe maintenant des choses qu'on peut faire pour garder le même véhicule, mais avoir l'impression d'en avoir un nouveau. Oui, puis d'ailleurs, là, on est en Nissan. On se promène en Nissan Versa présentement depuis lundi. Oui. Ça fait plusieurs jours qu'on se promène avec ce petit char-là qui est pour ma fille, qui a finalement à avoir son permis. C'est là qu'on se rend compte qu'on l'aime vraiment beaucoup, notre Tesla Y. On s'ennuie. Exact. Puis si toi aussi, là, t'es intéressé par avoir une Tesla Y comme la nôtre, bien, sachez qu'aujourd'hui, bien, c'est possible parfois de l'avoir même subventionné d'un côté. Puis on va vous mettre en commentaire notre code. Le lien de référencement qui est juste ici. Puis vous allez le retrouver également dans la description. Fait qu'à tout moment, là, si jamais vous décidez de commander vous aussi une Tesla... Pensez à nous. Pensez à nous. Pensez par notre code. Puis vous allez être aussi, vous aussi, récompensés par la petite commission qu'ils vont donner. Fait que là, c'est-tu là le moment qu'on monte le produit final? Bien non, c'est parce qu'on ne l'a pas encore. On t'inverse ça. Fait que là, aujourd'hui, euh... Mais t'sais qu'avec la magie de la caméra, on peut le faire. Ta-dam! Yeah! Let's go! We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you're used to. It's all part of the game. Yeah! I just gotta go hard. Go hard. Voilà la nouvelle Tesla Y. Puis là, on a choisi une couleur à notre effigie, notre logo. C'est un peu aventurier. La couleur n'a pas été facile à choisir. Disons que nos filles, ce n'était pas leur premier choix. Non, eux autres, ils ne voulaient pas ça. Un petit peu trop voyant à leur goût. Mais nous, on voulait quelque chose qui allait aller bien avec la roulotte. On voulait que ça représente aussi notre logo de VR en électrique. Oui. Je pense que voyager vert, ça a toute sa signification quand on voit le véhicule avec la roulotte qu'on contracte derrière. Oui. Donc, je pense que... Puis là, il n'y avait pas beaucoup de choix de verre qui faisait du sens et vraiment beau. C'est un verre un petit peu plus bling-bling que je pensais. Oui, c'est très glamour, mais ce n'est pas ça qu'on cherchait. Mais c'est vraiment, vraiment très beau. Puis, bien, l'endroit... Bonjour, Chantal! Puis l'endroit où on a fait rapper, c'est vraiment un super garage à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Oui, c'est Top Guard que ça s'appelle. Ils nous ont fait un super prix. Oui. Puis d'ailleurs, si toi aussi, tu es intéressé par un wrap pour faire un changement de couleur ou même un PPF pour la protection, si jamais c'est ça que vous préférez, bien, si vous dites que vous avez été intéressé par ce produit chez Top Guard à Saint-Mathieu-de-Belleuil, vous allez pouvoir mentionner VR en électrique, puis ils vont vous donner les lumières fumées. Donc, ils vont teinter vos lumières. Ça fait que ça, ça peut être intéressant. Oui, parce qu'honnêtement, le verre avec les accessoires noirs, les lumières fumées, c'est vraiment très beau. Ah, sa look, là! Oui. Honnêtement, on dirait qu'on a vraiment changé de charte. Puis vraiment, on a eu un bon service. Les gars sont super gentils, très professionnels. Oui, ils sont minutieux, parce que j'ai eu un petit pépin. C'est parce que Tesla avait changé une caméra, puis les clips sont pétés. Puis là, il s'en demandait si c'était lui, puis il m'en a parlé vraiment pour s'assurer que j'étais content. Oui. Ça fait que, dans le fond, ils sont minutieux, puis ils ne cachent pas les trucs, si jamais il y a quoi que ce soit. Ça fait que, non, je suis vraiment en confiance. Puis là, on a fait le tour de l'auto, puis vraiment, le rap, il est très bien solide actuellement. Donc, maintenant, quand vous verrez sur l'autoroute ou sur les routes une Tesla Y verte, bien, peut-être que c'est nous. Oui. Bien, juste une petite parenthèse comme ça, j'ai remarqué que certains nous contactent pour nous dire qu'ils ont fait l'acquisition d'une roulotte bonheur oxygène comme la nôtre. Ils sont en train de les retaper. Donc, je connais un certain monsieur dans l'avec. Il y a une dame qui a communiqué avec moi, qui a fait exactement le même kit. Ça fait qu'en quelque part, ça va nous différencier des autres qui sont en train de prendre le même mouvement. Exactement. Donc, bien, c'est ce qui complète, je pense, ce petit court épisode. Puis si jamais vous avez aimé, n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour ne rien manquer. Mettez les petits pouces « J'aime » puis abonnez-vous à notre chaîne. Ça va nous faire plaisir et ça va nous démontrer que vous aimez le contenu qu'on fait juste pour vous. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada